Un bloc, ce n'est pas la politique, c'est la vie. Let's go, girl ! Pour moi, être un bloc, c'est se sentir bien dans son corps, c'est être très important. Et quand on est fière de soi, je suis prudie. D'avoir une bonne hygiène de vie et d'être bien dans ce basket. Fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre et même voir de les dépasser. Être toujours au taquet, être toujours dans l'énergie, dans la positivité. Du type de musique, dans les oreilles, quand on a bien transpiré. Être à bloc, c'est quelqu'un qui donne tout. Et pour moi, être à bloc, c'est de pleine énergie et au top de sa forme. À bloc, être à bloc, être gonflé à bloc. À bloc, tout le monde sait ce que c'est que d'être à bloc. C'est vraiment foncer, c'est avoir envie, c'est avoir de l'énergie. C'est se dépasser, se réaliser, s'épanouir, ça contient tout ça. Et à bloc, c'est à bloc, A-B-L-O-C, auquel on a ajouté le K. Le cas pour starting bloc, c'est être toujours prêt. Toujours prêt à avancer et faire bouger les lignes. C'est ça à bloc. Bonjour, je suis Pauline Ferrand-Prévot, vous êtes ici à L'Homme-Duez et je suis à bloc. Bonjour, je suis Farnouine-Lavatt, je m'entraîne à CrossFit Melting Box et je suis à bloc. Nous sommes des cyclistes de Donnant des ailes au vélo. Nous roulons pour l'égalité femmes-hommes dans le cyclisme. On est à bloc. Je suis Cécilia Berder, bienvenue dans la salle d'armes de l'UCEP et autant vous dire que je suis à bloc. Je suis Louise Lenoble et je suis ici à Mont-Dore avec 1300 mètres de highline et je suis à bloc. Il y a 7 ans, quand j'ai dû ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, c'est le sport qui m'a remise debout. Ainsi est née à bloc. J'ai voulu passer le message, ça fait 4 ans qu'on passe le message. La genèse d'à bloc, c'est donner la parole à des femmes à qui on ne la donne quasiment jamais, qui sont des pratiquantes anonymes, que nous on qualifie de championnes du quotidien. Et ces femmes-là, l'idée c'était qu'elles nous racontent de quelle façon elles vivaient leur sport, ce que le sport avait apporté dans leur vie, les bénéfices du sport. Et donc les premiers contenus, ça a été ça, ces témoignages-là. Et ensuite, on est allé évidemment sur les championnes olympiques, les championnes du monde, mais toujours avec des contenus inspirants. Et on a de l'histoire, des sagas, des initiatives pour nous mettre en mouvement, des enquêtes, des portraits. Le but, c'est que les femmes se mettent en mouvement. Et le plus difficile, en fait, ça c'est vraiment la mission de se fixer. Je prends mon bâton de pelin, c'est comment réussir à en faire comprendre que le sport change la vie. Le sport comme vecteur de progrès de l'égalité femmes-hommes. Au fur et à mesure de nos entretiens, on s'est rendu compte des freins, on s'est rendu compte des peurs, on s'est rendu compte des doutes, et donc des stéréotypes de la pratique féminine, en tout cas dans la pratique féminine. Et on a commencé à donner la parole aussi à des expertes et des experts, des historiens, des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des coachs même, pour nous parler un petit peu de ces stéréotypes dans le sport féminin, ou en tout cas où on était à la place des femmes dans le sport aujourd'hui. Sur Abloch, moi j'aime bien dire que les sportifs prennent le pouvoir. Aujourd'hui, plus on va donner la parole aux sportives, et plus évidemment on va faire avancer l'égalité femmes-hommes dans le sport. Sur Abloch, on a donné la parole à une championne d'aviron qui a été victime de harcèlement moral, Clara Vaninduc. On a aussi donné la parole à une influenceuse, Juju Phil Katz, et qui nous parle de son anorexie. On donne aussi la parole à d'autres sportives qui nous parlent de sexisme et de clichés dans certains sports dits de tradition masculine, comme Justine Pédebon, qui nous parle justement de sexisme dans le sport mécanique, dans la moto. Et tout ça, c'est important en fait, pourquoi ? Parce qu'on donne de la visibilité à tous ces messages, à toutes ces souffrances, mais on donne aussi de la visibilité aux joueurs, parce que le sport est plus réel. Et si l'idée première d'Abloch, c'est de mettre les femmes en mouvement, c'est aussi évidemment d'effacer, en tout cas de tenter d'effacer, tout ce qui est clichés et stéréotypes qui prennent parfois le pas sur la pratique sportive. Depuis le début d'Abloch, j'ai toujours eu l'ambition d'aller au-delà des mots et de passer à l'action. Il y a un peu moins d'un an maintenant, en septembre, octobre l'année dernière, Abloch a passé un cap en prenant une ambassadrice pour représenter le média. C'est donc la marathonienne Anaïs Kemener, runneuse le jour, aide-soignante la nuit, et qui représente vraiment toutes les valeurs d'Abloch. La résilience, la reconstruction, la joie, le sourire, le dépassement de soi et aussi la générosité et les mots pour le dire. Je suis Anaïs Kemener, championne de France de marathon et je suis Abloch. 2024, ça a été pour Abloch une année ignorante. On a lancé à Abloch Kids tous les 15 jours une page d'accueil dédiée, une rubrique dédiée pour les 7-17 ans. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la pratique sportive est très délicate chez les adolescentes, qu'elle décroche souvent à l'adolescence. Au moment où le corps change, au moment où on se sent jugé par le regard des autres, le sport passe souvent à la trappe et c'est important d'aller chercher des petits modèles, des mini-modèles, des mini-rôles modèles pour que les jeunes filles aient envie de bouger. Et ça, c'est Abloch Kids. On a voulu avoir une partie un petit peu pratique puisqu'on a lancé le tuto de Jess qui sont des exercices tuto qui sont faits par une coach de fitness, crossfit, gymnastique qui nous fait ça pareil tous les 15 jours. Et puis, on a innové avec le slam de Mel qui sont des slams de Milsa Plaza, l'ex-footbolleuse, devenue slameuse et qui écrit des slams sur des histoires de championnes, des histoires fortes. Et on a commencé par notre ambassadrice, Anaïs Kemener, et on a fait de suite par Stéphanie Huot Marchand qui a eu un grave accident sur la glace. Droite, gauche, droite, gauche. Je suis dans le flot. Droite, gauche, droite, gauche. Comme l'impression de patiner sous un halo. Je sens le vent, délicieux sur mon visage. J'incline le buste, mes doigts frileux sur la glace dans le virage. Droite, gauche. Je suis saisie. Saisie par le froid de l'eau qui coule entre mes doigts. Saisie par l'ivresse glissée, poussée pour atteindre la pleine vitesse. Droite, gauche. Le dépassement, l'adrénaline et les frissons que je ressens sur la ligne, c'est viscéral. Quand je fonds la piste, je me sens comme toucher les étoiles. Droite, gauche. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de développer des formats ludiques, des formats originaux, inédits, pour pouvoir intéresser les hommes, mais aussi les femmes, surtout les femmes, au sport. À la place des femmes dans le sport, parce qu'on sait que culturellement, les femmes ne lisent pas de sport. Parce qu'on sait toujours, tous les journaux sont toujours adressés aux hommes et pas aux femmes. Et donc, il est important de donner des contenus différents, des contenus étonnants, surprenants, pour pouvoir attirer les femmes et les séduire dans des contenus qu'elles n'ont pas l'habitude de lire. Aujourd'hui, on a une belle communauté. On arrive à fédérer super bien, tellement qu'on a plein de sportives anonymes, c'est génial, qui nous écrivent pour témoigner. Ça prouve quand même de la pétance qu'on les ferme pour parler, pour s'exprimer, pour raconter leurs passions. Et c'est ça, finalement, qui est bouleversant. Parce que quand on leur donne la parole et qu'elles nous écrivent, qu'elles ont les larmes aux yeux, qu'elles ont revécu des choses fortes en nous ayant raconté tout ça, à bloc, c'est ça aussi, en fait. À bloc, c'est un espace d'expression, c'est un espace d'émotion. C'est vraiment un endroit particulier où on va être davantage dans l'émotion, dans l'humain, que dans l'institutionnel, que dans le politique. Parce que moi, je suis toujours considérée qu'à bloc, ça devait être un outil, en fait, pour faire bouger les lignes, mais tous ensemble, et par l'exemplarité. Soyez à bloc avec nous. Let's go, girls.